Bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 de mes favoris du moment, version beauté et un petit peu random. Il y a pas mal de nouveautés que j'ai testées, que je vous avais montrées dans l'unboxing Sephora, enfin pas beaucoup, enfin pas beaucoup parce que j'ai pas tout testé. Beaucoup de choses que je vous ai montrées en Instastory si vous me suivez sur Instagram, juste ici. Et voilà, que j'ai pu tester, comme ce magnifique gloss. On adore, Givenchy, on l'adore. Je suis très gloss, vous allez voir dans cette vidéo, je sais pas ce qui m'arrive, l'été, la chaleur, tout ça, flemme. Donc c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Posez-vous, prenez un thé, ça va être encore une fois très long. Parce que là vous voyez une demi-heure, mais moi là je vais filmer 4 heures. Donc on commence par un déodorant que j'ai surkiffé, que je connaissais déjà, mais ils ont sorti à nouveau à la fleur d'oranger, c'est la marque Respire qui fait ça. C'est 99% d'origine naturelle dans ces déodorants. Ils sont extrêmement efficaces, dedans il y a du romarin, anti-odeur pour rester frais toute la journée, fleur de souci, anti-irritation pour apaiser la peau, l'aloe vera qu'on valide, qu'on adore, et de la fleur orangée pour la fraîcheur et les notes que j'adore, la fleur d'oranger dans les gâteaux. Bref, j'adore. Et comme j'ai fait mon épilation laser il n'y a pas longtemps, j'ai remarqué que si je mets un déo après, on va dire lambda, ça me roule de ouf. Et là, pas du tout. Franchement, nickel, trop bien. C'est une très bonne marque Respire, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. C'est une marque made in France, de plus près. Et en plus, c'est des petits formats. Donc ça, c'est top à mettre dans le sac à main. Top, rien à dire, c'est ma marque préférée en tant que naturelle avec Ocaran. Héloche. Il y a la marque Laneige qui a sorti un baume brillant pour les lèvres à la pêche. C'est une marque que j'adore, vous savez, pour les crèmes. C'est une marque coréenne et tout machin. Et il est oufissime. Vous avez fait une démo sur Instagram et tout. Et en fait, j'étais choquée en faisant la démo parce qu'en fait, il est sans couleur, mais c'est un baume à lèvres. Enfin, c'est un petit peu nude, mais c'est un baume à lèvres quand tu le mets. En plus, il t'aidera de ouf et tout machin. Ça te fait des petites lèvres à la Kendall Jenner Glossy. J'adore, c'est super agréable. Ça sent bon la pêche. Vous savez, les bonbons à la pêche. Il est trop bien. Pareil, dans cette même vidéo, je vous montrais que Sephora a sorti une palette qui est tellement bien et qui se compose en deux parties. Il y a huit fards à paupières qui sont, mais tous canons. Des mattes et des pailletés un petit peu irisés. Et en dessous, vous avez des highlighters, le bronzer, l'enlumineur. Franchement, il y a tout, il y a tout, il y a tout à mettre clairement. Là, on voyage. Si vous avez une palette, c'est bientôt les vacances d'été, si on a des vacances. Et elle est vraiment extrêmement bien. Seul petit bémol. Je trouve que les fards, ils sont bien, mais ils ne sont pas assez pigmentés. Je vous en montre juste une attre après, mais ce n'est pas le même prix. Ça manque de pigmentation et ça manque un tout petit peu. Dans cette vidéo, je t'ai maquillée avec. D'ailleurs, ça manque un peu pour estomper, mélanger les couleurs entre elles. Je trouve que c'est un peu difficile. Un peu, j'ai dit. Et sans quoi, elle est vraiment très, très bien. Très pratique. Et j'adore les couleurs. Vraiment, les tons, ils sont oufissimes. Ensuite, chez... Alors ça, j'avais reçu plein de nouveaux TF&T et tout pendant le confinement. Ils ont sorti les crèmes bronzantes en format... En format crème, forcément. Donc, il y avait déjà le format poudre que j'avais survalidé, que j'avais mis dans ma vidéo favori de l'année. Donc là, ils ont changé un petit peu le packaging. L'autre, il était blanc, je crois. Et donc là, format crème. Moi, j'ai la teinte Amber 01. Et quand tu l'ouvres, tu te dis, « Waouh, c'est trop foncé pour moi et tout. » Mais pas du tout. Moi, je le sais, dit comme ça, c'est bizarre. Surtout en voyant. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, d'ailleurs. Vous ne vous fiez pas à la couleur du tout que vous voyez. Swatchez bien sur votre peau et tout. Parce que... Surtout si vous recommandez sur Internet. Mais c'est oufissime. Au début, je n'aimais pas trop. Parce qu'en fait, je ne le faisais qu'à la main. Je faisais à la main, je fondais à la main. Mais je n'aimais pas le résultat que ça me donnait. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais ça. Et je fonds au pinceau. Alors là, le résultat, il est ouf. Ça te sculpte. Mais d'où... Enfin, déjà, les versions poudre, je les adore, adore, adore. Je préfère quand même la version poudre à celle-ci. Je vous avouerai. Par contre, pour l'été, c'est... Comment dire ? Plus frais. C'est un peu plus pratique. C'est vrai que j'aime bien. Les Cheeks are... Full story. La version... Pareil. Crème des blushs. Elle a dû se dire, bon, je sais pas, c'est la mode, ça marche et tout. Là, j'ai oublié une teinte que j'ai pas arrêté de mettre. Je vous remettrai le nom en barre d'infos. C'est une teinte un petit peu pêche. Mais il y a celle-ci que je mets beaucoup aussi et j'aurais pas cru. C'est la Coolberry 09. Parce que vous allez voir la teinte. Pareil, il faut pas te plier aux couleurs. Parce que surtout, ça vend pas comme ça. Au début, je suis à... Et au final, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Regardez. Comme c'est léger. Enfin, c'est léger. C'est très, très, très pigmenté. Comme le bronzer, il est extrêmement pigmenté. Faites attention sur la main lourde. Il y a dix teintes en tout. Ça va à toutes les peaux, comme d'habitude. Elles ont une formule, en fait, qui est transparente. Et qui se superpose et se fond, en fait, à la peau. Donc voilà. Et pareil pour les bronzers. Faites gaffe. Mais j'ai adoré. J'ai utilisé que des trucs comme ça. Ces petits blushs, ils sont trop bien. Je m'en ai reçu plein en plus. Autre blush que j'ai adoré, By Terry. Je vous ai pas fait le swatch. Vous voulez le swatch ? Parce que je parlais tout. Mais attendez, je vais vous faire le swatch. Voilà. Mais très jolie teinte. Chez By Terry, le CC Blush Brightening. Alors, j'adore leur sérum que je mets. Là, j'ai mis encore avant mon fond de teint et tout. Et donc là, ils ont sorti la version blush fluide. Teinte rosy flash. Un petit flacon de pompe comme ça. C'est un format mini. Pareil, vous pouvez l'emporter. Après, c'est en verre. Je vais essayer de pas en rire beaucoup parce que ce truc-là, dès que j'en mets... Alors, par contre, il a des reflets de Vener. Il est super joli. Vous voyez les reflets ? Fenty, il a pas ça. Ça se fond super bien dans la peau. En vrai, pas besoin de pinceau. Mais moi, je suis un peu maniaque. Toujours chez By Terry, les poudres illuminatrices. CC Palette, toujours dans ce truc de CC. Donc, le soin avec... Comme ça, je vous ai pas dit, mais ça, c'est un soin en fait avec le blush. Donc ça, on aime beaucoup. Ça sent la rose. Je vous l'ai pas dit. Si ce soit ça, ça comme le baume que je vous ai montré dans mon autre vidéo. Toute la gamme, de façon By Terry est ouf. Et donc ça, au très joli packaging aussi qui va avec. Et en fait, vous mélangez toutes les poudres. Vous les mettez sur le visage. Et ça vous fait un effet. Oh là là. Par contre, il va mollo dessus parce qu'elles sont super pigmentées. Vous voyez la rose. Ça sent la rose fraîche du jardin. Vous voyez, c'est le dernier. Ça vous donne en effet bonne mine en fait. Tout simplement, bonne mine, illuminée, tout machin. Vous pouvez utiliser soit celle-ci, soit celle-ci. Soit celle-ci que pour le blush, soit celle-ci que pour le bronzer. Admettons. Le but, c'est d'illuminer en fait le visage. Mais l'odeur, elle est oufissime. Nouveauté qui s'est pétée. Je suis extrêmement vénère. Natasha Denona. Et en plus, je l'adore. Je sais pas pourquoi je les pète tout le temps. Je crois que c'est Gia. Une pète de 5 fards à paupières. La teinte, c'est la mini-glam palette Golden Fresh Arlo Anjo Cid et Feil. Et elle est vraiment bien. Je peux pas l'ouvrir parce que je l'ai cassée. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc voilà, vous avez comme d'habitude des petites teintes pailletées. Des mattes comme le marron. Un espèce de vert. Un matte qui est magnifique beige. Et celui-ci qui s'est pété, qui est magnifique aussi. Qui a un très joli cuivre. Et elle est vraiment bien. Franchement, elle est super bien. Toujours dans les palettes. Donc les trois que j'ai utilisé, c'était ça, Sephora et les bébés Houda. Alors ça, tous les make-up, entre guillemets, que j'ai fait sur Instagram, c'était avec les palettes Obsession. Donc je vous avais fait un article sur le blog il y a longtemps. Et ce petit format, il a tellement bien marché qu'elle a décliné. C'est les pastels. Il y a eu les néons juste avant. Il y en a fait plein. Il y en a eu plein. J'ai mis la mint, j'ai mis la rose, j'ai mis la lilac. Et après, c'est selon tes choix, ce que tu aimes et tout. Mais moi, franchement, les trois, je les aime dès que je voulais un look un peu coloré. Puis alors, la pigmentation, elle est vénère, vénère, vénère. Pour tout ce qui est couleur matte, surtout même les pailletés, ils sont oufissimes. Surtout celle-ci, je n'ai pas arrêté de l'utiliser, la mint. C'est vraiment si vous voulez des looks vifs, colorés. Voilà, que l'été qui arrive et tout, là, c'est le moment. Tu veux du soleil sur tes yeux. Je vous montre un petit peu comment c'est quand même. J'ai fait un look sur Instagram. J'ai mis une seule teinte et vous aviez, mais surkiffé. Vous avez le pailleté là et le matte à côté. Mais je vous assure que la pigmentation, elle est forte, 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 forte. C'est un bonheur, ça se travaille trop bien. Elles sont oufissimes. Et c'est cette teinte-ci, dans la photo que je vais vous mettre à côté, que vous avez vue sur Instagram, et j'avais mis que ça. Et ça rendait trop bien. Et après, je n'ai pas arrêté de le faire. Franchement, Houdat est trop forte. Beaucoup d'enlumineurs à vous présenter. Donc, il y a Crayola. Je vous avais parlé qu'il y a sorti sa marque de maquillage. Oui, les crayons Crayola, quand on était à l'école. Et en fait, je suis hyper surprise, parce que vraiment, super, rien à dire. Une petite pigmentation de folie. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, pardon, la laiteur. Par contre, ça se dose super mal. À chaque fois que j'en mets, ça en met trop. Regardez. C'est pas trop beau ? Crayola, hein ? La Stabilo aussi, j'ai pas testé. Ça me donne pas trop envie. Pareil, un autre que j'ai utilisé, j'adore. C'est l'enlumineur visage, le nouveau teint 01 Chimery Pink. Un très beau rose gold de chez Givenchy. Donc ça, c'est dans les nouveautés. Avec le logo au milieu, comme d'habitude. Il est oufissime, celui-ci aussi. Je vous le mets à côté. Qu'est-ce qu'il est beau ! D'ailleurs, on dirait que le Crayola, il est mieux. Non, non, non. Les deux se valent. Trop beau. Alors là, je suis allée sur les enlumineurs. Je l'adore. J'ai sorti plein de nouveautés Givenchy, là. Dans le même style, mais c'est un vieux que j'ai beaucoup utilisé, que j'avais ici et tout. C'est Dior Skin, le Luminizer. Il a vécu celui-ci, quand même. Il est dans le même style que Givenchy. Il est là. Je crois que c'est pas mon jour de swatch, aujourd'hui. Très, très beau. Il est plus or que gold. Mais je l'adore. Format poudre, aussi. Deux nouveautés poudre. Vous voyez que j'ai reçu il y a peut-être trois mois. C'est la Finish Powder, poudre matifiante, remarkable. Il y a plusieurs teintes. En fait, chez Zoéva, ils ont adapté à la teinte de votre couleur de peau. Soit il y a blanc, soit c'est la couleur de votre peau. Je l'ai trouvé l'idée très bonne. Ou bien, dans beaucoup plus gros, Anastasia Bervais, qui a sorti sa poudre également, la Translucidre fixante, matifiante et fixante. Elles sont bien. Mais elles ont un gros défaut, toutes les deux, qui me dérange. Et à chaque fois que je reviens à la Houda, c'est qu'en fait, quand je mets mon fond de teint, que je mette celle-ci ou celle-ci, mon teint, il n'est pas aussi clean que quand je mets la Houda. Le fond de teint, il s'oxyde un peu avec les poudres. Et en fait, ça me fait... Enfin, c'est un truc qui ne m'arrive jamais en plus. Fenty, je n'ai pas le problème non plus. Ça me fait ressortir le fond de teint, vous savez. Ouais, je ne suis pas hyper convaincue. Ce n'est pas un top, ce n'est pas un flop. Je vous en parle pour vous dire mon avis si vous voulez les acheter et tout. Pour moi, il n'y a que Houda qui me fait vraiment un teint de bébé, quoi. L'anti-cerne de chez Too Faced. Alors ça, c'est la bonne surprise que j'ai pu recevoir pendant le confinement. Mais genre, très très bonne surprise. Ça fait très longtemps que Too Faced n'avait pas sorti des nouveautés comme ça et tout. Peach Concealer Nude. C'est un anti-cerne qui est mat. Et en fait, ce qui m'a super surprise... C'est un petit pot comme ça. Ce qui m'a super surprise, c'est qu'effectivement, il a une couvrance de oufissime. Il est mat. Mais c'est le premier mat que je vois de ma vie. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Qui ne fait pas un effet caqué. Alors, caqué, vous avez compris. Un effet plâtre, en fait. Il ne fait pas... Parce que le problème avec les mat, et surtout dans les peaux, c'est qu'après, tu as un effet mat comme ça. Tu remets de la poudre, c'est pire. Et celui-ci, on dirait un anti-cerne, mais en fait, qui est hydratant. Il doit même avoir des propriétés hydratantes. C'est obligé dedans. Enfin, je vous laisse aller voir en barre d'infos. Il cache tout ce qu'il y a à cacher. Je n'ai pas vu ça depuis sa date. Le Nars, vous savez qu'il était en petit pot. Je ne me souviens plus du nom. Il est génial, les gars. Franchement, vous pouvez y aller effoncer. Et il sent la pêche. Forcément, le peachy. Génial. Très belle découverte. Je termine avec les aléateurs. Mais version que j'ai... Là, je ne sais pas si vous allez voir. J'adore. Alors, liquide visage et corps de chez BK qui a sorti ça, qui est un petit peu copiériane quand même, il faut le dire. Regardez-moi cette couleur de fou. Il y a plusieurs couleurs. Il y a cinq tins. Moi, j'ai reçu celle-ci de chez Sephora. Donc, vous voyez, gentiment, gracieusement. Petit rose gold. Et en fait, dedans, il y a des micro perles. C'est résistant à l'eau, donc c'est bien pour l'été aussi, clairement. Au niveau de l'odeur, ça sent très, très bon. Je ne saurais pas vous dire. Assis dedans, ils nous disent. Ananas, noix de coco, fleurs d'oranger. C'est une tuerie, le truc. Tu mets ça le soir avec ta petite robe d'été, bronzée, t'as passé la journée à la plage et tout. Tu mets ça. On voit que tout après. Dedans, il y a de l'huile de tournesol, on nous dit, et de la vitamine E pour hydrater toute la journée. Vous le mettez par-dessus le maquillage. Si vous le mettez sur le visage en highlighter, par exemple. Ici, moi, je fais souvent ici. Ou, et ça, je ne l'ai pas fait, mais à tester parce que Kouda le fait ça aussi. Je ne sais pas pourquoi ça me fait peur. Vous le mettez sur votre peau, pas maquillée. Et après, vous maquillez. Et ça va vous donner un petit effet glowy, rosé. Et ça, il faut vraiment que je le teste parce que ça a l'air assez ouf. Donnez-moi ça. Magnifique. Ce que vous voyez dans ça, c'est sur la peau. Puis très pigmenté. Ensuite, Tangle Teaser avec plein de cheveux. Je suis désolée, c'est dégueulasse. Assorti une nouvelle brosse. Fini les compacts, entre guillemets. Celle-ci, c'est une brosse, on va dire, normale comme ça. Alors, je ne sais pas ses propriétés exactement. Mais moi, en fait, j'aime bien la compact. Mais parfois, je trouve que c'est un peu chiant et j'aime bien avoir un manche. C'est pour ça que moi, j'ai toujours la wet brush qui est géniale, géniale, géniale pour démêler les cheveux fins. Elle est vraiment bien. Celle-ci, regardez comme ils se démêlent tout seuls. Et ça leur apporte une brillance de fou. Mais c'est que j'aime bien avoir un manche, en fait. Trouver l'idée bonne, ça fait longtemps qu'on voit leur format compact. Mais enfin, un peu d'innovation. On reste dans les cheveux. La marque Sleep. Alors, j'en ai un. Je ne sais pas si vous allez voir. Dans les cheveux, ici. Assorti des chouchous en soie, en pure soie. Donc, vous pouvez les acheter en boîte comme ça. Et ils sont géniaux. Géniaux, un peu comme, vous savez, les élastiques que j'ai tout le temps au poignet. Les trucs qui ne cassent pas le cheveu, en fait. Ça ne casse pas le cheveu et ça ne te fait pas de noeuds, ça ne les emmêle pas et tout. Là, ça fait pareil. Mais juste, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Là, j'en ai un dans les cheveux. Voilà. Après, il y a des couleurs basiques. Il y en a plein, 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 plein. Et en fait, quand vous faites un noeud, en général, si tu mets un élastique normal, ça te casse le cheveu. Vraiment, vraiment. Et puis, tu as la marque et tout. Là, ça ne te casse pas le cheveu. Tu n'as pas la marque et parfait. Huda Beauty qui a sorti cette bombe. Alors, je vous montre mes cils tout de suite. Regardez-moi ça. Ouf, ici. Donc, c'est un mascara noir mat qui est deux en un. Legit, Legit, Legit Lashiz. J'ai vu ça, j'ai dit, mais elle est trop forte la meuf. En fait, vous avez un côté volume et un côté curl. Donc, un côté comme ça. Ça, c'est la longueur et ça, c'est le volume. De toute façon, vous voyez à la forme. Quand c'est volume, en général, les brosses sont plus épaisses. Alors, je n'ai pas essayé de mélanger les deux parce que juste un côté suffit. Et moi, ce n'est pas trop la longueur mon problème, c'est le volume. Le fait d'avoir les deux en un, je trouve ça, mais tellement pratique. Je crois que c'est Laurel qui faisait des trucs comme ça à l'époque, à l'ancienne. Peut-être que ça existe encore. Ça sépare super bien les cils. Ça les recourbe. C'est vraiment un noir mat très profond. Ce n'est pas le truc que tu galères. Ça te laisse des pattes d'araignes. Il ne va même pas sur ta paupière. Pourtant, moi, les mes cils, ils sont relous. Il est génial. Il ne se sent pas assez pas lourd. Vraiment des volumes, volumes. Mais j'essaierai d'associer les deux parce que vous pouvez associer les deux. Alors, je ne vous dis pas. Pas besoin de faux silents. Déjà que je n'aime pas ça. Quand j'ai la flemme, je ne sais pas les mettre. On termine en beauté. Donc, j'ai porté quatre glosses comme aujourd'hui. On commence avec Houda qui a sorti cette petite bombe. C'est les Diamond Balm. Et dedans, ils sont enrichis en perles version poudre de diamant. Et comme Riri, ne vous fiez pas à la couleur du tout. Je crois que c'est de la mangue. Je ne me souviens plus, mais je crois que c'est de la mangue. Ça sent un peu le coco, la mangue. J'adore. Ça, c'est la teinte Dirty Truth. C'est un baume à lèvres qui va venir hydrater vos lèvres. Dedans, c'est du beurre de mangue. Qu'est-ce que ça sent bon ? Vous allez avoir des lèvres douces et qui vont être pulpeuses en même temps. Ça ne colle pas du tout. Ça garde les lèvres, en fait, hydratées. Et pourtant, tu dirais que c'est un rouge à lèvres, machin et tout. Il y a plein, plein de couleurs. Mais au final, ça rend un effet un petit peu coloré paillettes. Mais juste ce qu'il faut. Format qui se clipse et qui se referme tout seul. En tout cas, il est canon. Ça, dès que je le sors de mon sac, les gens, ils sont là, waouh et tout. Les Dior Addict Stellar Gloss. Alors, je ne suis pas trop rouge. Je les ai reçus, mais je ne les ai pas encore mis et tout. Je les ai testés. Si, je les ai testés, mais je ne les ai pas mis en vidéo et tout. Ils sont sympas, mais c'est un peu vif pour moi en ce moment, quand je serai d'humeur. Là, en fait, ils ont fusionné la brillance d'un gloss avec un baume à lèvres. Donc, ça vous fait des lèvres ultra, méga, glossy, repulpées. J'adore ces petits formats chez Dior. Il y a plusieurs teintes. C'est quoi la teinte ? 0,92 Stellar. L'applicateur, il est canon comme à chaque fois Dior. Il délivre en fait la juste dose, juste dose de produit. Moi, j'aime bien les gros applicateurs comme ça. C'est d'un confort, un confort. Pareil, je vais vous faire un swatch, mais vous n'allez rien voir. Il est un petit peu plus que le Houda. C'est quasiment les mêmes. J'adore mettre les trucs comme ça en ce moment. En fait, que ça allie le baume à lèvres que je mets tout le temps quand j'ai la flemme, plus le petit côté paillettes et tout comme ça. On adore. Givenchy, qui a sorti des gloss comme ça, vous savez. C'est les roses Perfecto, version liquid balm. Un gloss qui hydrate en même temps. Donc moi, c'est celui que j'ai juste là sur les lèvres. C'est celui-ci. C'est le numéro 19. Il ne colle pas du tout. Vous avez un petit effet. Je crois que c'est mentholé à l'intérieur. Pour le coup, celui-ci, c'est un gloss, mais vous avez vraiment la couleur par contre. Et du coup, je sens que ça m'hydrate les lèvres de dingue. Donc celui-ci. Et lui, il fait comme ça très très rosé, très girly et tout machin. Quand vous le mettez, effectivement, vous avez un effet. Ce n'est pas Barbie, mais j'adore mettre cette teinte aussi. Je n'aurais pas cru. Je mélange le Houda et celui-ci. Ça vous fait des lèvres roses bonbons de poupée. J'adore celui-ci. C'est le 001. Il est plus rosé, mais vous allez voir, il ne faut pas se fier encore une fois à la teinte. Parce qu'au final, regardez, il est là. Il est trop trop joli. Je ne sais pas, passion gloss en ce moment. Passons maintenant au random. Alors, dans le random, je voulais vous parler de deux chaînes YouTube qui m'ont beaucoup aidée pendant le confinement. Et puis, bref, passé une période qui n'était pas facile et qui n'est toujours pas facile. Je suis en fond dans les énergies, les machins, l'engchi, la médecine chinoise, vous savez, tout ça, machin, mes stories. Deux chaînes qui m'ont beaucoup aidée. Il y en a une, je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Tistria. Tistria, j'arrive jamais à le dire. Ils ont un documentaire qui s'appelle En Conscience. Et j'adore les gens qui parlent dans mon temps. C'est des gens, oh là là, mais tellement humains, tellement... Tu regardes ce documentaire-là, tu te sens tellement bien dans ta tête. Celui En Conscience, c'est pour, enfin, entre guillemets, les gens qui ont perdu des personnes, des décès, tout ça, machin. Et ça vous invite à y croire, en fait, on va dire ça comme ça. Ce documentaire m'a fait tellement de bien. Je l'ai envoyé à tous mes proches qui avaient perdu quelqu'un dans leur famille. Je ne les ai pas tous regardés, mais le soir, dès que je me posais et regardais, ça me fait un bien. Enfin, voilà. Deuxième chaîne que j'ai découvert dans le même style, la télé de Lilou sur YouTube. Donc, c'est une fille, une petite blonde très, très sympa et tout, qui invite des gens, en fait, à parler avec elle. Et pareil, j'ai été à fond dans les trucs comme ça. Je suis tombée sur elle complètement comme ça. Lilou Massé, je crois, elle s'appelle. Et alors, elle fait des conférences avec des gens et tout. Putain, mais c'est tellement intéressant. Si vous êtes, ouais, à fond dans tout ce qui est énergie et tout, vous allez kiffer. Elle est trop sympathique. Les gens qu'elle invite, ils sont hyper intéressants. Ce n'est pas un truc chiant du tout. C'est tout l'inverse. Si tu regardes, t'es là, ah ouais, ah ouais, trop bien. Puis ça déstresse. Tout à l'heure, comme par hasard, c'était le décédent d'un animal et tout, machin. J'ai perdu mon chat il y a une semaine. Bam, parfait pour moi, j'ai regardé. Ça m'a vachement apaisée. Donc ça, c'est les deux chaînes que je vous conseille sur YouTube que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé, beaucoup aimé. Bon après, sinon, bien sûr, sur Netflix, j'ai terminé la cata des papels. J'ai trouvé la saison ouf et je ne comprends pas pourquoi les gens ont dit que c'était de la merde. J'ai kiffé. Et autre chose que j'ai regardé aussi sur Netflix, la série Freud. J'ai regardé en plein confinement au début, quand on était confinés. Déjà, j'avais arrêté BFM, c'était trop anxiogène. J'avais des boutons sur la gueule tellement j'avais des trucs anxiogènes. Et là, j'ai regardé encore un truc anxiogène sur Netflix. On vous raconte tout simplement l'histoire du très célèbre Sigmund Freud qui était psychanalyste, qui faisait de l'hypnose, etc. C'est un des premiers qui a découvert ça et tout. C'est en quelques épisodes. En fait, c'est dans le psychique. J'étais à fond dans le psychique, moi, avec ce confinement, plus tout ce qui m'est arrivé et tout, machin. Et c'est complètement what the fuck. Moi, j'adore apprendre des choses sur la psychanalyse et tout. J'adore ça, le début de la psychanalyse, parce que c'est ça, en fait, que ça raconte. Mais c'est tellement tordu, tellement ça va dans ta tête et tout. J'ai trouvé ça un peu trash, comme si vous n'aimez pas les trucs comme ça, ne regardez pas. Et dans le même style, d'ailleurs, j'ai commencé l'hypnose, du coup, un mois après avoir regardé ça. J'étais pas très chaude, du coup. Avec Virginie, je vous renvoie mes highlights sur Instagram. Alors, il se trouve que Virginie, c'est Ophélie qui m'en a parlé, Ophélie du Villard et tout. Enfin, j'avais vu ses stories, du coup, j'ai dit, bah, je trouve envie de trucs et tout. Et ça marche super bien sur moi. Je suis à la sixième séance. J'aurais jamais pensé que l'hypnose allait marcher sur moi, encore moins, en regardant la série Freud. En fait, ça marche super bien. Donc, par exemple, hier, on a fait une séance à développer ses dons et le lâcher prise. Plus les séances passent et plus ça fonctionne sur moi, vous êtes hyper nombreuses à avoir pris rendez-vous avec elle. Elle est géniale. Il se trouve qu'elle connaît ma cousine, c'est sa voisine de palier. Enfin, on a appris ça en parlant. Enfin, je peux pas lui faire plus confiance. Et ce qui est trop bien, c'est qu'elle vous fait, je vous avais montré un bilan personnalisé. Donc ça, ça coûte moins cher qu'une séance d'hypnose. En fait, elle vous dit tout. Je sais pas, si vous êtes plus signe, plus chiant, votre personnalité, c'est un peu un truc de personnalité. Si t'as eu d'autres vies, combien ? Si t'as des anges gardiens. Tellement, tellement intéressant ton caractère. Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce qui est nocive dans ta vie ? Par exemple, elle va savoir si tu fumes, si tu bois, si tu trucs. Elle va calculer ton énergie, ton taux d'énergie. Incroyable. Ça, ça te fait avancer. Après, tu peux changer ton mode de vie et tout machin. Plus les séances d'hypnose. C'est génial. Franchement, je vous la conseille vivement. Je vais mettre ses coordonnées en barre d'infos. Ça se passe en FaceTime, si vous me demandez. Moi, je la vois pas. Je mets un truc pour dormir. Je pars vraiment loin. Surtout, il y a une séance, je suis partie vachement loin. Et ce qui est bizarre, c'est que je me disais Ouais, t'es endormi, en fait, quand tu fais de l'hypnose. Mais en fait, non. T'es conscient. Franchement, trop, trop sympa. Trop sympa. Je suis repartie loin dans ma life. Je vous raconte même pas. J'aurais pas pensé. Mais au final, le cerveau, il fait des trucs de ouf. Donc voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu longue. On a deux vidéos pour vous raconter quatre mots de favoris. Je n'ai plus de celle. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Mettez un petit like. Quant à nous, on se retrouve très, très bientôt. Pouvez une très, très belle journée, les amis. Laissez un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Dites-moi quels sont vos favoris du moment. Et je vous fais des gros bisous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501